... Regardez, voici maintenant un autre exemple de configuration. Toujours la barre des tâches, le plus simplement du monde, pas de sélecteur d'espace de travail, pas l'icône pour afficher le bureau. Au thème sombre, cette fois-ci, avec le doc, mais regardez, le doc en mode complet, mais avec une modification du thème d'icône pour ce dernier. Et c'est du plus bel effet. Voilà, alors petite précision quand même. Si je fais terminal, voilà, et que je fais un swapone, donc l'utilitaire de compression de RAM est toujours de la partie. Je ne sais pas si H-Top est de la partie. Oui, H-Top est de la partie. Alors, 770 Mbps pour l'architecture, 64. OK. Au niveau du partitionnement, si je fais appel à G-Party, que j'introduis mon mot de passe, si vous utilisez l'option effacer le disque et donc laisser calamarès partitionner automatiquement pour vous. Et bien voilà, vous aurez juste une partition racine EXT4 avec l'ensemble du système et une partition swap dont la quantité sera doublée par rapport à la RAM disponible. Deux gigas de RAM, donc partition swap de 4 gigas. Et dans cet espace, donc ça c'est la partition swap. OK. Maintenant, si vous installez, par exemple, par exemple, on pourrait le faire. Si je fais Terminal et que je fais SIDO APT install GNOME SYSTEM MONITOR MODE PASS Voilà, et que je fais maintenant, si je fais Monitor SYSTEM RESSOURCE Voilà. Dans l'espace d'échange, ici, est repris la partition swap et la quantité disponible au niveau de l'utilitaire de compression de RAM. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Regardez, mise à jour de logiciel. Ah, il fait son boulot. Il fait son boulot, ce petit appelet-là. Vous avez vu ? Regardez. Indicateur de mise à jour. Installer les mises à jour. Voilà. Mais vous voyez, il fait le taf. Installer les mises à jour. Mot de passe. Voilà. Tous les paquets sont à jour. C'est magnifique. Quand tout le monde fait bien son job, ça ne peut faire que rouler. Allez, moi, je vous dis bye-bye et une prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501